Donc, bonsoir, je m'appelle Marie-René Feille, d'origine sénégalaise, mais je suis au Canada depuis maintenant quelques années. Je suis la fondatrice de Moren, c'est une marque de vêtements et d'accessoires qui vient du Sénégal. Donc, je suis plus spécialisée dans les boubous, je dirais, comme ce genre de modèle juste derrière moi. Et je fais aussi quelques tenues pour hommes. Je suis aussi dans les sacs à main, accessoires et tout vient vraiment du Sénégal. Je fais moi-même les designs pour la plupart des tenues. Et souvent, j'aime me déplacer jusqu'à Dakar, par exemple, pour moi-même choisir les tissus et parler directement au tailleur, par exemple. On va poser comme question. Ça a été important pour moi de participer au Pop-Up Market du Festival, déjà pour voir comment ça se passe, comment d'autres entrepreneurs noirs s'en sortent et qu'est-ce qu'ils font. Parce que je trouve que c'est important de collaborer aussi, de se connaître entre entrepreneurs. Donc, c'était une très bonne expérience parce qu'avec le public, on a pu converser, échanger, il y a eu une période de questions. Ce que je trouvais intéressant de partager, c'est qu'il y a 13 000 productions de l'ONF et qu'une grande partie de ces productions-là sont disponibles en ligne. Donc, des films sur les communautés noires au Canada qui sont accessibles gratuitement sur le site de l'ONF. Donc, ils peuvent servir d'outils d'éducation et d'apprentissage sur l'histoire des communautés noires au Canada. D'un bout à l'autre du pays, depuis la province de la Colombie-Britannique jusqu'à l'Atlantique. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces festivals existent et qu'ils soient faits par les communautés, pour les communautés et qu'on invite aussi les autres communautés. Je pense que ce que j'ai remarqué davantage, c'est le besoin d'avoir ses propres choses, ses propres festivals pour montrer ses films. C'est hyper enrichissant pour les invités comme moi, venir avec des collègues de travail ou bien de la famille. Par exemple, aujourd'hui, mon père a fait deux heures de voiture pour venir voir la discussion avec les deux autres panélistes. Mon conjoint avec ma fille, je pense que ma fille de 6 ans a des choses à apprendre. Autant au niveau du marché qui est ici aujourd'hui, avec les vêtements, les articles africains, que les thèmes de discussion, les enjeux, les défis. Et aussi donner vie à un musée, parce qu'un musée, on pense souvent que c'est quelque chose de poussiéreux. Mais non, il y a de la vie ici, on a un comptoir, on a la place pour discuter. C'est un espace de rencontre et pas seulement d'apprentissage. Je m'appelle Réal Barnabé, je suis vice-président de la Fondation Fabienne Collat. J'étais avec Fabienne dès le début, lorsqu'elle est arrivée autour de 2002. J'étais déjà, moi, dans le monde du cinéma et de la télévision. Je lui ai présenté des gens et Fabienne a fait un travail incroyable depuis ce temps-là. Pour en arriver à ce festival cette année, cette 19e édition, qui est vraiment un succès exceptionnel, avec des films de très, très grande qualité, comme celui qu'on a vu ce soir. C'est un film qui nous permet, même si c'est de la fiction, de mieux comprendre des réalités politiques complexes, mieux comprendre ce que le Soudan a vécu depuis une vingtaine d'années. Oui, le Festival international des films blacks de Montréal, en tout cas le film de clôture, c'est un film soudanais, qui a coupé le souffle à des images magnifiques, une histoire avec des intrigues incroyables. En tout cas, chapeau à ce film-là, le film de clôture du Festival international, du film black, est vraiment un succès. Et moi, je suis le directeur général de l'Afro-Musée, et j'étais très heureux que cette année-ci, le quartier général du Festival, soit donc dans notre institution à l'Afro-Musée. Donc, je remercie évidemment toute l'équipe du Festival, tous les participants, évidemment les cinéastes qui nous ont fait des films magnifiques, ainsi que les bénévoles. En tout cas, l'ambiance était magnifique, et le film de clôture, c'est juste wow. Merci. En tant que coordonnatrice des relations avec la communauté, mon travail est vraiment de rapprocher les gens et être la voix de la société, donc la voix de la communauté, les gens de la communauté noire spécifiquement, mais de la diversité aussi. Et pour la 19e année du Festival international du film black de Montréal, on a été très heureux d'avoir rassemblé le plus de monde possible pour cette fabuleuse édition. Et puis, on espère vraiment que pour la 20e, on puisse rassembler le plus de monde possible. Notre but, c'est de vraiment montrer aux gens à quel point il est possible d'avoir des talents dans la diversité, dans la minorité aussi, et que c'est important aussi d'apporter cette lumière vraiment qui est souvent très sous-représentée dans notre société, surtout dans l'industrie du cinéma. Donc, on encourage vraiment tous les organismes qui sont là, qui ont la même vision, qui veulent aussi avancer, qui veulent aussi donner cet espoir aux jeunes qu'il y a possibilité de carrière devant et derrière l'écran, de pouvoir venir nous supporter, de pouvoir venir voir les films qui sont vraiment fabuleux, les films qui viennent de chez nous, racontés par nous et faits par nous. Donc, on vous attend pour la 20e édition l'année prochaine en plus grand nombre. Donc, voilà. On est au 19e Festival international du film Black de Montréal, qui s'est tenu en fin septembre 2023. On est très, très heureux. Très belle initiative, évidemment, créée par la Fondation Fabienne Collard, présentée par Desjardins. Et on remercie tous nos partenaires, la Sodec, Téléfilm Canada, le Conseil des arts du Canada, mais aussi Patrimoine canadien et tous nos autres partenaires qui ont été avec nous pour tout ça. Aussi, Netflix et la Banque nationale pour le programme Être noir au Canada, et tant d'autres partenaires qui sont trop nombreux pour qu'on les remercie tous. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 19 ans, mais c'est 19 ans de dur labeur, mais 19 ans de crise et de bataille aussi, parce que ça n'a pas toujours été évident. Surtout que ce qui nous a beaucoup retardés par moment, c'est dans nos élans, c'est le financement, parce qu'on est pris à devoir nous justifier, convaincre que les artistes afro-descendants méritent d'être soutenus, méritent d'avoir une place pour leurs films, méritent de faire ça. On doit nous convaincre, certaines instances gouvernementales encore aujourd'hui, que les organisations noires méritent du soutien financier équitable, c'est incroyable. Mais on est dedans, et on espère qu'avec la 20e année qui s'en vient en 2024, qu'on ne sera plus là, qu'on sera passés à une autre étape, et qu'on saura rallier encore plus de gens pour avoir un financement adéquat, enfin, pour les 20 prochaines années. Alors, ce fut une édition rêvée, fantastique, magnifique, très contente. Bravo à toute l'équipe de la Fondation Fabien-Nicolas et du Festival du Film Black de Montréal. Bravo aux artistes qui se sont démarqués encore une fois, c'est des artistes indépendants. Bravo vraiment au public qui s'est déplacé, merci. Et puis, on a très hâte à l'année prochaine, au 20e, où on va vous réserver plusieurs surprises pour qu'on puisse continuer à maintenir nos programmations, nos initiatives, comme le FIFBM dans les quartiers qui est présenté par Desjardins, comme le Pop-up Black Market, où on a créé un coin pour l'industrie, où on a des panels, des ateliers, des masterclass, etc. C'est important ça. Le programme Être noir au Canada, apposé par Netflix en collaboration avec la Banque Nationale, le Pop-up Market, que lui, c'est vraiment, on a créé une ambiance, un endroit, un lieu où d'autres formes d'art peuvent venir s'exposer. Donc, il y a pas mal d'autres initiatives encore qu'on réserve pour l'année prochaine. Alors, ciao, ciao tout le monde. Pour participer dans la 20e édition, allez sur montréalblackfilm.com.